bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien à urgent comme vous l'avez vu dans leur soi-disant communiqué la ministre de la justice limogé quand tu veux bien travailler et que tu avec des hors la loi ça ne peut pas marcher on a vu le cas du premier ministre parce que c'était une honte pour eux s'ils limogèrent le premier ministre mais ils ne sont pas restés je vous ai dit on vous a déjà dit depuis le départ le pays est mal barré on vous a dit ces gens là ne pourront pas et monoma c'est dehors la loi bala à l'onmaï amara à l'onmaï d'où il ya même chose on vous a déjà dit ça le groupe de dadis ou dadis a beaucoup étudié par rapport à ces gens là la gérance la démonstration ils n'en savent rien du tout quand on vous dit le pays est mal barré il faut ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent pour eux ça partient à leur papa vous tous qu'ils avaient applaudi là moi c'est ce que je vous ai dit personne ne me donne cinq francs personne ne me donne cinq francs que ce soit le rpg ce dont je défends la personne c'est quand je serai numéré vous allez dire ah il le fait pour quelque chose mais la vérité va triompher la vérité va triompher on vous a dit ici on vous a dit non dit la vérité va triompher ici c'est ça qu'on appelle un gouvernement c'est ça qu'on appelle un gouvernement on vient on met tous les magistrats de côté pourtant je vous avais prévenu des magistrats ici au delà ils sont ils ont pris des juges il ya une forte somme qui a été donné du camp d'en face pour qu'on puisse mettre les gens que eux ils veulent le deal il ya un deal madame la ministre elle ne peut pas accepter cela qu'est ce que amara va dire ou bien bala à madame la ministre elle était prise en otage ils font ce qu'ils veulent c'est pourquoi ils viennent d'enlever pas quatre mois madame la ministre de la justice mouta frau ben j'ai c'est dehors la loi bala samoura l'a dit que ils vont respecter la loi quand ils veulent et ils vont violer la loi quand ils veulent donc le résultat de cela le résultat de ces propos c'était ça parce que madame la ministre elle elle veut que les choses se passent normalement avoir ils ont dégagé ils ont enlevé la dame à cause de tout ça elle n'a rien violé elle n'a rien fait de mal hein cnrd quelle honte qu'elle honte qu'elle honte qu'elle honte vous allez nous donner raison ici nous on vous a dit vous vous allez nous donner raison ici c'est quand ils vont sortir leur décret là pour dire l'âge limite parce qu'ils ont tout mis en oeuvre pour ça ils sont en train de tout faire à cause de ça vous allez nous respecter à cause de ça c'est quand ils vont chasser ces loups d'aller c'est quand ils diront que celle où n'est pas candidat ou ce manga wala avec eux c'est loup d'aller écarté ufdg vous allez mettre qui votre leader ah ouais c'est là bas l'eau va monter et cela vous avez dit à le jeune là il était là matin midi soir en train de d'attaquer ces gens là et c'est là vous allez me donner ma raison mais je vous ai toujours prévenu si c'est une affaire des pneus moi y'a longtemps je me serais mis du côté de cnrd mais ce n'est pas une affaire des pneus voilà l'intérêt de ce pays avant tout l'intérêt de ce pays avant tout nous on avait moi regardez bien mes discours je ne demande pas que le président après avoir tout fait oui pour le prêt pour le pays on vient lui faire tout ça donc c'est grave la famille c'est grave c'est honteux maintenant en ce qui concerne qu'au leur communiqué qu'ils vont autoriser le président a sorti moi d'amaro c'est un non événement pour moi c'est quand vous n'allez pas faire un communiqué pour dire oui le présent est sorti nous sommes fatigués de vos conneries là ça je le dis bien nous sommes fatigués de vos petits jeux là vous avez fait beaucoup de communiqués ici vous avez déplacé le président vous l'avez donné sa liberté combien de personnes ont été voir le présent un malade a besoin de visite un malade a besoin de support mais si vous dites qu'il est malade vous avez autorisé si ses proches ne le voit pas ne vont pas voir le président ça sert à rien votre communiqué c'est vous qui saviez personne d'autre n'a vu le président c'est le vent seulement vous avez sifflé vous n'avez rien dit qu'on gagne qu'on a autorisé parce que vous avez beaucoup mentir vous avez beaucoup mentir que ça n'a pas de sens que ça n'a pas de sens c'est quand je vais entendre que le présent est accompagné par un ancien dignitaire où le présent est accompagné par un proche de sa famille que moi d'amaro je vais sortir ici danser applaudi pour vous mais je ne le ferai pas pour l'instant parce que vous avez trop mentir ici vous avez fait vous avez donné des déclarations honteux mais c'est quand je vais entendre que oui la délégation qui accompagne le président pour se soigner il ya un ancien dignitaire dedans où les membres de sa famille dont je connais beaucoup dans cette délégation là je vais vous respecter et là je vais danser et dire que le président voilà à l'eau donc c'est pour vous dire que leur jeu là pour nous calmer là ce qu'on demande si ce n'est pas ça le 15 janvier on a demandé à tous les patriotes sur l'étendue du territoire cette fois ci on ne va pas écouter peut-être c'est la cdao qui viendra vous savez déjà il y avait la pression de la cdao et nous aussi nous avions demandé mais comme ils savent trop ils veulent toujours tromper les gens mais cette fois si là vous n'allez pas nous tromper cette fois ci là vous n'allez pas nous tromper vous n'allez pas nous tromper c'est pourquoi j'ai dit aux gens ne vous agitez même pas on va pas venir danser ici comme ils ont fait d'habitude lorsque le président était transféré on était tous contents nous avions danser ici mais le résultat ça donne quoi qu'est ce qui avait changé rien du tout rien n'avait changé rien n'avait changé donc c'est un non événement pour l'instant c'est un non événement voilà dit au cnrd c'est un non événement le pays là vous avez pris ce pays en otage vous venez de limogé madame la ministre de la justice elle ne vous a rien fait madame la ministre de la justice on peut faire confiance à ce gouvernement on peut faire confiance à ses juges au gouvernement elle n'a rien fait elle veut que vous appliquer la loi comme ça se doit c'est pourquoi elle est ministre mais balak dit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent non mais c'est grave à la yam bode à la yam bo à la yam bo que dieu nous aide le pays est mal barré ce pays est mal barré vous qui parlez là vous qui aime défend ce gouvernement médiocre venait vous allez nous parler de limosage du ministre de la justice pourquoi parce que c'est dehors la loi vous avez tout dit sur le régime du procès alfa condé vous avez tout dit sur le régime du procès alfa condé vous avez tout dit sur le régime du procès alfa condé mais vous venez de voir maintenant ce qui se passe vous venez de voir maintenant salut quand ça tout saut incha'Allah la vérité va triompher incha'Allah la vérité va triompher la vérité du prague on saura que c'est des gangsters on saura que c'est des kidnappeurs je veux les coeurs et maximum de partage vous voyez c'est pourquoi ils sont là à manipuler le cas de Gnole les Gnole aujourd'hui si vous voyez que c'est l'Oudale il voit son avocat pour qu'il puisse mettre Fatou Gnole et Ousmane Gnole en prison vous avez vu ce petit changement qu'ils viennent de faire mais je vous avertis qu'ils ont été payés ils ont reçu une faute somme pour faire ce changement envoyer ses magistrats à la retraite pour mettre des gens proches de l'UFDG tout ça contre les gens du RPG mais ça sera pire que 84 ça sera pire que 84 ce pays là ça sera pire que 84 gouvernement de Honte quand est-ce que vous allez c'est-à-dire prendre le peuple là au sérieux tout ce que vous avez dit sur le Prague qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le Fama le bâtisseur vous avez tout dit sur le Prague et aujourd'hui vous faites pire il y a des gens qui sont ici ah non nous on ne veut pas la paix on ne veut pas le bonheur et c'est ce qui se passe là vous allez nous dire quoi aujourd'hui vous avez honte de nous donner raison vous avez honte vous avez honte cette dame ministre de la justice même en la regardant même en la regardant elle est simple parfaite même en regardant ses yeux on voit qu'elle est sincère dans tout ce qu'elle fait mais parce que elle ne veut pas se faire mâcher par des tonneaux vides elle ne veut pas accepter vos coups vos manipulations le Prague n'a pas fait ça la scène qui a été mise là pour qu'il y ait la parité pour ne pas conduire le gouvernement tout est organisé dans la main du gouvernement mais lui il est venu enlever cette scène les partis politiques j'ai entendu Mamadou Silla en train de pleurer qu'on ne les a pas consultés vous n'avez absolument rien vu tout ce que vous avez réproché à Doumbouya lui il va le faire flagrant tout ce que vous avez réproché au Proussa Fakonde ils vont marcher sur vous ils ne vont pas vous consulter affaire de CNT là on en est où ? on en est où ? quand vous nous voyez ici crier matin, midi, soir nous sommes en Occident on travaille des fois même je ne dors pas bien venez parler là c'est le résultat c'est ça que vous avez souhaité pour le pays non ? c'est ça que vous avez souhaité pour le pays même si on n'aime pas un leader il faut reconnaître ses mérites il vous a donné tout il y avait cette scène il y avait la parité mais je vous ai prévenu de quelque chose c'est ce qui se dessine toujours je vous ai dit même après là il m'a dit Doumbouya même s'il fait 10 ans après lui encore c'est le groupe de Bandila rappelez-vous pour ceux qui connaissent l'histoire de Sekuture c'est la prophétie de Sekuture que nous sommes en train de vivre qu'il y a un jeune il y a un groupe de jeunes qui viendra mais qu'ils vont s'aimer le bordel dans le pays un jeune un groupe de jeunes prophétie de Sekuture qu'ils vont mettre le chaos dans le pays c'est son thé c'est son thé ce groupe de jeunes qui viendront mettre le chaos dans le pays c'est Doumbouya d'ailleurs il est en train de honorer d'abord Sekuture dans tout prophétie de Sekuture c'est ce que nous sommes en train de vivre il faut des vrais soldats pour dégager les gens sinon le pays ça sera comme des pays en tout cas qui sont en conflit c'est vraiment grave honteux d'avoir ces gens-là à la tête de ce pays une honte une honte une honte attendez je vais bloquer ils n'ont même pas honte hein les vrais soldats doivent se réveiller les vrais soldats patriotes vous devez vous réveiller ça ça c'est l'une des prophéties de Sekuture qui avaient dit un temps viendra des jeunes viendront s'aimer le désordre c'est le désordre parce que l'autre avait mis le pays sur les rails sur la voie de l'émergence c'est eux qui viennent maintenant tout gâter c'est eux qui viennent maintenant tout gâter et vous voulez qu'on s'asseye qu'on ne les critique pas ils ont mis les médias dans leur poche merci Sophie Grosvogui ils ont mis les médias dans leur poche personne ne parle avec ça vous voulez dire qu'il y a la démocratie qu'on l'autre a fait le troisième mandat qu'au gabégie financière Dumbuya aujourd'hui il y a trois terrains trois terrains à Yimbaya au bord de la route vous voyez des caterpillars en train de raser les choses trois terrains d'une valeur de 8 milliards 100 millions trois terrains un terrain à 2 milliards à 300 millions l'autre 2 milliards à 800 millions l'autre à 3 milliards sur le dos du peuple on est assis ces gens là sont là en train de nous parler de gabégie ils font croire au peuple que eux non ils sont droits mais lui trois terrains à 8 milliards ça dit il se dit non le pays il appartient quoi il fait ce qu'il veut c'est comme s'il va rester éternellement après avoir construit à Landrea à Kipe à Dubreka trois terrains à Yimbaya vous allez voir des étages pousser c'est pas pour quelqu'un c'est pour Dumbuya c'est pour Lai Madi c'est pour Lai Madi à Yimbaya les étages qui vont pousser au bord de la route où il y a les cateplas ils sont en train de tout raser ça appartient à Lai Madi c'est pas pour quelqu'un vous avez vu leur affaire aux enchères qui a pu acheter une voiture mais vous allez voir ce qui va se passer personne premier jour personne n'a pu acheter une voiture mais ils vont donner à leurs amis comme on l'avait dit ils vont donner à leurs amis leurs grands revendeurs de voitures ça c'est un pays ça c'est comme ça on doit évoluer dans un pays ceux qui méritent on vient les piétiner et c'est eux les refondateurs non ce qui reste clair c'est quand c'est quand je vais entendre qu'un ancien dignitaire ou la famille du président l'accompagne pour se faire soigner l'opposition guinéenne vous allez sentir l'opposition guinéenne toutes mes vidéos écoutez je vous avais parlé des magistrats qui vont les enlever ils vont mettre des gens qui veulent maintenant ils vont voter cette loi qu'il faut éliminer les vieux c'est d'accent nous avons 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 tous ces anciens là ils vont les c'est à dire ils font comme ils veulent comme c'est leur entreprise la démocratie là c'est question de choix le choix de la majorité on n'impose rien en démocratie c'est ce que vous vous n'avez pas compris vous parlez que les autres ont fait le troisième mandat mais par un référendum mais vous là vous êtes en train de tout changer c'est Tieno Monnenembo qui a raison sur vous c'est Tieno Monnenembo il a raison sur vous lui il vous a bien corrigé au lieu de mettre elle-ci c'est en prison lui il vous a bien corrigé il vous a dit la vérité il vous a dit la vérité vous n'avez pas de légitimité vous n'avez pas de légitimité c'est pourquoi les tonneaux vides qui m'envoient des messages qu'on va t'envoyer un mandat d'arrêt international pour vous dire une chose même les pays limitrophes vous ne pouvez pas lancer de mandat d'arrêt d'ailleurs vous êtes suspendus de la cour de justice allez-y demandez vos boss ils sont suspendus de la cour de justice si vous êtes des hommes vous êtes sûr de ce gouvernement portez plainte contre moi ici aux Etats-Unis portez plainte contre moi ici aux Etats-Unis vous êtes des plaisantins vous êtes des plaisantins un gouvernement illégal personne ne vous reconnaît les institutions financières vous ne pouvez prendre aucun prêt personne ne va vous donner quoi que ce soit personne ni la banque africaine de développement ni la FMI personne ne va vous donner quoi que ce soit vous avez appelé les Nations Unies ils vous ont donné quoi ils ont des principes et vous là vous êtes disqualifiés eux ils ne soutiennent pas les coups d'Etat ils ne soutiennent pas des gens comme vous ils investissent mais vous là ils ne vont pas vous donner gaillent je vous dis la famille restez restez calmes leur déclaration concernant la sortie du Prague là n'est dans ses mêmes pas je vous avais dit ils ont donné un des fausses informations ici ne vous pressez pas du tout c'est quand nous allons entendre ce n'est pas son docteur seul qui va l'accompagner ce n'est pas son docteur seul parce que son docteur n'a pas fait de déclaration un jour voilà et son docteur c'est l'un des proches en tout cas d'Idiamine pour ceux qui ne le savent pas son docteur il est lié à Idiamine aussi donc vous n'allez pas nous dire le président ira qu'avec son docteur on ne sait pas où il ira voilà et si le président doit partir c'est en Turquie si le président doit partir c'est en Turquie ce n'est pas dans les autres pays si le président doit partir c'est en Turquie ce n'est pas en France où vous allez partir l'achever là-bas non après c'est pour dire on a autorisé mais il y a eu des complications non 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 si le président doit partir c'est en Turquie voilà au soit ici aux Etats-Unis mais ce n'est pas en France ce n'est pas en France vous allez envoyer le président après on va attendre que oui il est temps 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 on ne veut pas ça les pays dont il était ami avec où il faisait ses visites en Russie ou en Turquie c'est ça la vérité dans votre cinéma pour dire vous allez faire sortir le président vous allez choisir des endroits pour aller achever le président on ne veut pas ça soit en Russie ou soit en Turquie mais des pays qu'eux ils vont choisir on ne va pas accepter cela s'ils sont soutenus un peu aujourd'hui ce n'est pas la France donc nous là ne sommes pas bêtes le président ne s'est jamais fait soigner ou bien traiter en France c'est pourquoi je dis je ne vais pas prendre même votre communiqué au sérieux donc les patriotes partagés toujours dans les groupes c'est le combat des patriotes la vérité finit toujours à triompher la vérité finit toujours à triompher on vient avoir la Chine aussi la Chine la Russie la Turquie voici ces trois pays que nous nous reconnaissons où on peut envoyer notre Fama mais ce n'est pas en France ce n'est pas en France vous n'allez pas l'envoyer là-bas ils vont l'achever c'est pour dire on l'a autorisé à sortir jamais plus grand jamais où il a déjà fait ses visites c'est là-bas ce n'est pas en France mettez cela en tête donc la famille la famille partageait toujours les directs restait connecté le combat Inch'Allah je vous ai dit nous allons gagner ce combat Inch'Allah nous allons gagner ce combat Inch'Allah nous allons gagner ce combat quoi que ces gens la fassent ils n'ira nulle part et moussigama dead et moussigama dead et moussigama dead voilà merci pas la France quand même pas la France pas la France on ne va pas choisir ils ne vont pas nous dire qu'ils ont amené le Fama en France non 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 jamais jamais mettez cela en tête Dombouya vous n'allez pas nous dire ici dans vos déclarations que vous avez envoyé le présent vers la France non vous n'allez pas le faire nous déjà il y a une date qui est maintenue le 15 il y a une date qui est maintenue et je vous dis pour qu'on arrive à se ressaisir d'abord vous allez libérer LCC libérer LCC ça c'est un nous là nous ne sommes pas des pagailleurs mais cette fois-ci trop c'est trop cette fois-ci trop c'est trop personne ne va nous dire non restez libérer LCC et le président comme on l'a demandé si vous avez changé ça c'est tant mieux pour vous si vous ne changez pas tant pis pour vous mais nous nous allons attirer l'attention de la communauté internationale en Guinée attendez il y a un là je vais bloquer parce que il y a des gens ils ne sont pas appelés sur cette page ici quand je dis c'est les patriotes moi je les bloque je vous ai dit je n'ai pas besoin de visibilité pour vous ici c'est la page des patriotes ici c'est la page des patriotes vous mettez vos commentaires je vous bloque ça veut dire que je n'ai pas besoin de vous vos commentaires négatifs je n'ai pas besoin quand je dis aux patriotes mettez ici vive le famin voilà mettez ici en commentaire vive le professeur Alpha Kondé vive le professeur Alpha Kondé vive le professeur Alpha Kondé vous mettez les coeurs mettez les coeurs vive le famin vive la vérité les soldats patriotes ils vont prendre le relais Inch'Allah ces gens là ils sont en train de créer le désordre dans le pays il faut qu'ils partent vous vous avez dit l'autre ne faisait pas la démocratie ministre de la justice au Fawah Limogé Ali Awas Ou Asageli Narado Oké Onanana Bafé tous ceux qui ont applaudi ces gens là c'est médiocre vous allez mettre vos doigts encore dans la bouche vous qui avez soif de la démocratie vous qui parlez de développement parce que ces gens là il n'aura pas de développement il n'aura pas de démocratie c'est la loi du plus fort cette prophétie de s'écouturer paix à son âme que des jeunes viendront s'aimer le pagaille c'est ces jeunes là c'est cette génération là qui est là aujourd'hui c'est cette génération de pagailleurs que nous avions aujourd'hui mais après ça le pays va en tout cas sera sur la voie de l'émergence que le Prague avait initiée ils vont vraiment sémer le désordre total mais les vrais soldats patriotes ils vont reprendre les choses à main et donner mettre le pays sur la voie de l'émergence ils vont organiser des élections crédibles voilà ce n'est pas ceux là ce n'est pas eux ils vont les dégager les vrais soldats les vrais soldats ceux qui ont l'amour de ce pays ils vont se lever ils vont les dégager et comme ça ils vont organiser des élections libres acceptées de tous ce n'est pas ce désordre que eux ils sont en train de faire parce qu'ils ne veulent pas la vérité voilà j'ai vu le coeur pour le Faman le professeur Fakonde Valama Diomande merci à Mohamed Lamine Bangoura merci à Lansanas Mansare Lampia Keita merci à vous Mohamed Jabate Lansana Bangoura Beliti Konde merci Amourila Aja Awa merci à vous Sirus Kamayen merci à vous Mafsouman Agi Bou Lomesako Kabines Kaba Bangali Traore Astou Djalou merci ma soeur vive le professeur Fakonde Astou est toujours calé pour ça Mariam Konde Karamo Jumansi Pouline Long merci à vous Laï Mariam 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 Merci à vous. Moumi confirmateur Sano. Salut mousoare. Ibrahim Marega, on est ensemble. Sila Mouamed, je vous ai dit, nous allons triompher. Non dit, aragnan man, non dinam. Ne gèze biring. Yubelereb en borgè djekèbe. Ou dògè manè sonon, ou ni mèè sa. Parce que du pey moussiga fe yari. Développement yomouf alafé sonon. On sort ici Vous voyez que je suis un peu grippé Mais nous venons ici Dénoncer, vous donner des informations C'est parce que nous voulons que ce pays-là aille de l'avant Des journalistes qui sont censés faire ce travail Ils sont tous corrompus aussi Bar Café de Guirassi Et quelques-uns de films Ils ne veulent pas parler Parce qu'ils sont dans le même club que ces gens-là Ils sont dans le même club Donc merci, je ne vois pas tous les noms Amadou Kone, Laskonde Voilà, Farah Aboulaye Kamano Merci Karamo Gimansi Laï Kamara Kalang Djov Konate Merci à vous Ani Guinée Merci à vous Dumbuya Tidjan On est ensemble Djelya Konde On est ensemble Ibrahima Traoré Ladhi Ladhi Kol Kolcho Merci à vous Keïta Ladhi Tony Koul Sema Biavogi Vive le Prague Merci mon frère Abdoul Kamara Wallah et la vérité va triompher Ils vont nous donner raison ici Voilà Vous allez nous donner raison Vous allez comprendre que D'autres pouvaient faire le coup d'état Mieux organiser Appeler tous les fils Mais pas ces gens-là Wallah Vous allez comprendre cela Bernard Lebo Merci à vous Abdoul Kamz Voilà Donc bonne soirée à tout le monde A plus pour d'autres vidéos A plus pour d'autres vidéos Merci à vous – Sous-titrage FR 2021